Donc, on a mobilisé tous les artistes mandingues pour ce concert à Tekoube. Ces artistes sont représentés par Madjene Fetini, qui est là avec Marima. Et nous avons aussi notre frère qui vient du Nigeria, Makdouz. Donc, c'est le demain 26 à partir de 15h à Tekoube. Nous aurons Madjene Fetini, elle est là pour confirmer sa présence. Nous aurons Marima, nous aurons Fatime Lolo, Aïcha Traoré, Makdouz, Bamoussa sur le plan local. Et tous ces artistes sont mobilisés pour le concert. Donc, nous lançons l'appel à toutes nos mamans parce que dans la matinée, il y aura l'investiture de la présidente des femmes de la coordination au niveau de la Tekoube. Coordination de quoi ? Coordination des organisations féminines pour le développement de la Tekoube. C'est une cinquantaine d'associations qui ont fédéré pour fêter ensemble. Donc, on fait l'investiture de la présidente le matin et le soir, on continue avec le concert de la tabaski. D'accord. Parlez-nous des artistes qui sont là, que l'on connaît un peu moins bien. Voilà, les artistes, je pense qu'ils peuvent eux-mêmes se présenter. On a Madjene Fetini qui n'est plus à présenter. Je vous demande de nous présenter les artistes. On a Marima, qui est une artiste de renommée dans la commune d'Ate Koube, aussi sur le district. On a Makdouz qui nous vient du Nigeria. D'accord, du Nigeria. Bonjour à vous. Appuyez la fête. Bonjour. Vous avez un message par rapport au spectacle ? Oui, je veux juste dire aux gens africains, qu'il va être un excellent. Je veux tous venir visiter et voir ce qu'il va être. Il va être chaud. C'est pas de calories. Il demande à personne de venir, parce que ça va être très chaud. Oui, c'est ça. D'accord. Pouvez-vous singe quelque chose pour nous ? Ok. D'accord. À partir de 15h, c'est-à-dire demain. Les tickets, c'est 1000 francs. C'est cadeau, c'est pour les mamans. C'est 1000 francs. Et les tickets sont vendus à Atte Koube FM. Ils voient à Sainte à Bobo, au Grand Marché. Et puis dans toutes les associations d'Atte Koube. D'accord. Au prix de 1000 francs, vous avez dit ? Au prix de 1000 francs. Et la cérémonie sera à l'espace ? À l'espace Courba, en face du commissariat 28e, en allant à Locoduro. D'accord. Les téléphones, monsieur ? Les téléphones, nous avons 45 03 03 31 57 57 55 35. On reprend, s'il vous plaît ? 45 03 03 31 57 57 55 31. Très bien. Merci à vous. Merci à ma bienvenue également. Merci. Alors, Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour, Myriam. Jacques Deli, bonjour. Bonjour. Alors, le Grand François de Woody à l'acoustique. Effectivement. C'est l'attraction de ce week-end, comme toute la Côte d'Ivoire le sait. Et les médias en parlent. C'est pour ce dimanche à partir de 20h. Ce dimanche 27 octobre, à partir de 20h à l'acoustique. Deux plateaux, rue Desjardins. Voilà, le showcase. Un showcase jamais vécu. Et on a vu les Woody à l'occasion, bien sûr, de la présentation de leur album. Et cette fois-ci, c'est un concert qu'ils vous offrent. Et c'est un titre de reconnaissance à l'endroit de toutes les mécènes de la culture. Et particulièrement au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Alors, Jacques Deli va nous dire quelques mots. D'abord, je suis très heureux d'être là. Et puis, rassurer tous les fonds pour leur dire qu'effectivement, je serai en concert le dimanche 27. Que tous les répertoires des anciens tubes et de nouveaux tubes sera égranés. Et je pense que l'ambiance sera électrique. Et comme j'aime les deux souvent, on va le limer sans pitié. Donc, j'invite tous les fonds de Woody à être là. Il y a déjà des personnalités du pays qui m'appellent pour réserver déjà. Donc, je dois tout le monde venir. Je serai ce jour-là, dimanche 27 octobre, pétillant comme du champagne à la guitare. C'est très important de le signifier. Alors, on parle des tickets peut-être ? Effectivement, nous, nous tenons à vous informer que l'entrée est payante. Voilà, le droit d'entrée, c'est 5000 francs CFA. Il faut surtout réserver. Mais la série sur le gâteau, c'est que la bande des garçons qui font l'afropop ici en Côte d'Ivoire et qui est reconnu partout en Afrique, vous donneront de vous. Personne ne doit manquer cela sous aucun prétexte. Vous nous rappelez la date ? Et c'est le dimanche 27 octobre à partir de 20h, je dis bien 20h, à l'acoustique. Et c'est le temple qui n'en démérite pas. Pour nous joindre, faites le 07 84 01 01 et le 02 53 03 56. L'afropop, c'est avec la Woody et c'est pour le dimanche 27 octobre à partir de 20h à l'acoustique. Merci bien. Monsieur Pablito, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste-chanteur. Artiste-chanteur, oui. Et vous nous parlez du nouvel album qui est sorti. Oui. Allez-y. Je suis artiste-chanteur, je me nomme Pablito. Je suis là pour parler du nouvel album qui est sorti il y a un peu plus de six mois. Le titre de l'album est la recommandation. Sur cet album, je donne beaucoup de conseils. Et cet album est accompagné d'un concept qu'on appelle la tangentielle, que je nomme la tangentielle. Je parle de la tangentielle. La tangentielle. Oui, la tangentielle. Je parle donc de la manière dont on marche avec les gens dans la société, de la façon dont on doit se conduire avec autrui. Je dénonce tout ce qui est de nature à inciter à la haine. Entre autres, les abus de pouvoir. Entre autres, je parle aussi... Attendez, on va écouter quelques sonorités. Tout à fait. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sur le marché il y a un peu plus de six mois. D'accord. L'album se porte très bien. Donc, quelle est la raison de votre présence ? Bon, je ne suis jamais passé à la télévision. Il faudrait que je passe quand même pour parler un peu de cet album, pour montrer quand même le visage de Pablito lui-même. D'accord. Très bien. Et donc, c'est bien sûr disponible en plus les bacs ? C'est disponible à ce numéro surtout, le 0752-5704. D'accord. Très bien. On reprend le téléphone, monsieur ? Le 0752-5704. Très bien. Et combien de titres sur votre album ? L'album comporte dix titres. C'est chanter en abouré et en français. D'accord. Et vous dénoncez les mots de la société ? Je dénonce les mots de la société. Je chante l'amour. Voilà, je chante la femme. Ah, mais c'est parfait. D'accord. 0752-5704. Tout à fait. Monsieur Pablito. Oui. C'est votre premier album ? C'est le tout premier. Très bien. On vous souhaite une longue et fructueuse carrière. Merci. Je vous en prie. Merci. Hervé Decaussa. Bonjour à vous. Bonjour, maire. Monsieur J.J. Muller. Monsieur, bonjour. Bonjour. L'Étoile et Barres. On parle du programme de la semaine. On vous écoute. Effectivement, ce lundi, nous avons beaucoup de choses cette semaine, disons, à L'Étoile et Barres. Et c'est lundi le 28 octobre 2013, lancement officiel du concept Boccio Boccio avec l'artiste Manou Emanuela qui est là. Je me disais bien que j'avais déjà vu. Ah, c'est ma chérie du Boccio Boccio. Voilà. D'accord. Et c'est cela. Et elle sera là pour, n'est-ce pas, parler de son nouveau concept qui fait mal à Bidjan actuellement, excusez-moi du thème, suivi de la décoration de son excellence en euros. Attendez, vous, vous êtes le chargé de communication de l'Étoile et Barres. Oui. Et le monsieur à côté de vous ? C'est le manager. C'est le manager de l'Étoile et Barres. Lui, c'est Djéjé Moula. Oui. D'accord. Maintenant, elle, c'est l'artiste avec le Boccio Boccio. Le Boccio Boccio. D'accord. Et donc, cet événement aura lieu quand ? Le lundi 28. Lundi 28. Oui, à partir des 18h. Lundi prochain, à partir des 18h, les portes seront ouvertes. Et nous allons accueillir tous ceux qui viendront pour la première fois découvrir le Boccio Boccio. Suivi du mardi, parce que c'est un programme. Le mardi 29 octobre, nous aurons la soirée Abidjan, Yamousso Abidjan. C'est une plateforme que nous utilisons pour, n'est-ce pas, mettre en exergue toutes les qualités qu'ont nos mères, les femmes africaines en général. Et ça sera pour ce mardi, suivi du parrainage d'Evra, le bourgeois, soleil d'Afrique. Il sera là également pour le parrainage. D'accord. C'est ça y est pour le programme de la semaine ? Non, non. L'apothéose. L'apothéose, c'est le vendredi, aujourd'hui même, vendredi 25, le soir, à partir des 18h. L'Étoile-Bas innove encore avec l'anniversaire un an de service passé à l'Étoile-Bas de notre DJ Muller, qui est à ma droite. Il sera effectivement là. De nombreux artistes viendront pour soutenir le manager, artistes aussi, parce que l'homme s'est dévoué au travail. Il a beaucoup donné à Portboué et nous avons utilisé ce moment pour lui rendre hommage à titre costume. Et là, il sera parrainé par Bakila Routière, commissaire 5500. À titre costume ? Oui. Ça y est, ben, ça ne sera pas content d'entendre ça. Bakila Routière, commissaire 5500, Sultan Perrota, le silencieux. C'est qui ces personnes ? Eh bien, ce sont nos parrains de ce soir. Sultan, quoi ? Sultan Perrota, le silencieux. Sultan Perrota, le silencieux. D'accord. Très bien. Et c'est où, les Talibas ? Les Talibas, ils sont à Portboué, derrière, non loin du Carrefour, de l'aéroport. D'accord. Très bien. Alors, non loin du Carrefour de l'aéroport, à Portboué. À Portboué. D'accord. Donc, c'est aujourd'hui même qu'il y a l'apothéose avec l'anniversaire... De Djédé Miller, notre Djédé Miller. Votre Djédé Miller. Les téléphones ? Les téléphones 0254 54 10, Chilo, le typhon, manager général du collège des managers des Talibas 06 47 79 94, Djédé Miller lui-même, et le 0405 08 50 Hervé de Coussa, que je suis, c'est lui qui fait de la parole ce que les Ivoiriens font du cacao. D'accord. Très bien. On peut juste reprendre les téléphones ? Oui. Le 0254 54 10, Chilo, le typhon, 06 47 79 94, Djédé Miller, et le 0405 08 Hervé de Coussa, que je suis. Qui fait de quoi le cacao ? Ce qui fait de la parole, c'est que les Ivoiriens font du cacao. D'accord. C'est bon à savoir. Merci à vous. Merci. Monsieur Sangaré Seydou, monsieur bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'organisation des Assises de la jeunesse. Oui, effectivement. Ok, merci. Les Assises de la jeunesse 2013, c'est la troisième édition. C'est un cadre de change entre la jeunesse, les patinaires techniques du gouvernement en charge de l'emploi, la diaspora africaine, et tous ceux qui sont impliqués dans la problématique de l'emploi jeune. D'accord. Donc, c'est une plateforme de change, c'est des unités de réflexion, c'est un carré-fou de l'emploi, c'est des formations, c'est un concert. Un concert. Très bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'opération des Assises de la jeunesse. Les Assises se tiendront du 28 octobre au 1er novembre. Il y aura différents lieux. Le Palais de la Culture, l'Université Félix-Fouette-Boigny et l'ENS. D'accord. Je vous donne un peu le programme. Allez-y. Donc, la cérémonie d'ouverture des Assises aura lieu le lundi 28 octobre au Palais de la Culture, de Trècheville, à partir de 8 heures. Et simultanément, juste après l'ouverture, on aura l'exposition des stands de carré-fou de l'emploi. Il faut signaler qu'au carré-fou de l'emploi, nous avons toutes les structures techniques du gouvernement en charge de l'emploi. Nous avons des cabinets de recrutement, nous avons des entreprises qui viendront pour exposer leur politique en matière d'emploi. Les entreprises ne viendront pas pour vendre leurs produits, mais plutôt parler de l'emploi, parler de recrutement, parler de comment monter un projet d'entreprise, comment rédiger un CV. D'accord. Mais vous avez dit que c'est de manière réclatée. Donc, où est l'écran ? De manière réclatée. Concomitamment, il y aura sur l'Université Félico-Falbouani, la Juniure des Réflexions, qui vont réunir près de 150 délégations de jeunesse. Et il y aura une formation également du lundi au jeudi, animée par Microsoft, sur le thème « Build Your Business ». « Build Your Business », c'est un module de formation de Microsoft. On évite les partenaires, s'il vous plaît. Ok, merci. Excusez-moi. Donc, c'est un module de formation à l'entrepreneuriat. D'accord. Monter un projet d'entreprise, monter un business plan, comment le gérer, comment le manager, et aussi les mécanismes de financement. D'accord. Très bien. Alors, si on veut d'autres informations, on vous rejoint comment ? Pour plus d'informations, il faut contacter le 20-01-18-88, le 41-98-89-17 ou le 05-84-84-32. On reprend, s'il vous plaît ? D'accord. Le 20-01-18-88, le 41-98-49-17 et le 05-84-84-32. Je vous laisse faire juste une précision au niveau de la formation. Il faut que la formation est gratuite pour 500 jeunes qui ont été sélectionnés par appel à la candidature sur le site 3x2v-assise-au-pluriel-de-la-jeunesse.com et la liste des participants sera disponible en ligne à partir de 13h sur le site de l'Assise de la Jeunesse. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Charlie Cosseret, monsieur bonjour. Bonjour. Marie-Charlise, bonjour. Bonjour la diva. Ah, c'est gentil. Soirée Coupé-Décalé au Maki Super... Non, au Maki Internat ? Non, c'est plutôt au Superbe Maki International Yorogang. Ok. Donc, je suis le chargé de communication. Très bien. Eh bien, le Superbe Maki Yorogang, situé à Yopougon, je dirais au quartier Selmer, en face du complexe sportif de Yopougon, dirigé par deux mains de maîtres désormais par le président Djagé Naboué. Je dis bien le président Djagé Naboué, que l'artiste international, fiseur de Coupé-Décalé, méga-star du Coupé-Décalé, Djidje Arafat, commandant Zabra, Saint-Antoine, l'éditateur et Yorobo, pour ceux qui le veulent ainsi, a décidé de remettre en scène et cette fois-ci à la direction de la Yorogang, autant pour moi du Yorogang, parce que c'est un gang, enfin un peu parfois à l'erreur, et c'est pour ce dimanche, oui, c'est pour ce dimanche à partir de 14h. Et l'artiste choisi pour cette fête du Coupé-Décalé, c'est l'artiste qui déménage actuellement, c'est Maréchal, le directeur du Coupé-Décalé, qui est sur ce plateau avec moi, Maréchal. Oui, ça va. Merci mes fans, je vous aime, comme je suis avec la diva, il n'y a rien à dire, donc c'est dimanche, non ? Dimanche. Oui, à partir de 14h, le temps à mienne, quand tu es célibataire, tu t'ennuies, quand tu es marié, tu as des ennuis. On va faire comment ? Et Allah, et Allah, deux fois gauche, trois fois droite, je vous aime, au fond de mon cœur. Merci, Maréchal. Je vous rappelle aussi que ce super maquillage international est la maison des méga-stars, que ce soit du milieu, du monde de football et aussi de la musique. On a reçu, il y a quelques temps de cela, Diye Drogba, Kadek Eita, Bokatu, Mas Gradel, qui sont venus célébrer la victoire des éléphants après le Célégal, et c'est la maison de tout le monde. Alors, dimanche 27, à partir de 14h, nous vous y attendons. Des téléphones ? 40 20 85 40, et le 08 22 80 35 06 25 95 75. Je vous remercie. Merci, merci. L'évangéliste Digui de Jésus, bonjour. Bonjour la diva, soyez bénis. Amen. Alors, on parle du programme de la Mecvie. Justement. Donc, je suis très heureux de vous retrouver ici après un très long moment d'absence. Moi également, ça fait longtemps. Je suis effectivement sur ce plateau pour parler d'un événement majeur qui aura lieu ce dimanche 27 octobre 2013, à partir de 9h30, à l'église de la Grâce Isomahou, la Mecvie. Il faut dire que ce dimanche, nous avons un thème qui sera traité, qui est le règne des princes, comment un prince peut régner. C'est-à-dire que voici un homme du nom de David. David est un berger, on le sait tous. David tédérait les moutons. David s'entendait beaucoup, parce qu'il tédérait les moutons, effectivement. Et un jour, tout d'un coup, subitement, David se retrouve roi d'Israël. Il faut dire que la principauté est en nous, la richesse est en nous. Maintenant, comment faire pour avoir la révélation que nous sommes princes ou princesses ? Alors, c'est pour la raison pour laquelle nous donnons rendez-vous ce dimanche 27 octobre, à partir de 9h30. Donc, l'orateur principal sera son éminence, l'archevêque Kodiagui Vincent. Viens prendre les clés de ta principauté, viens prendre les clés de ta richesse, viens prendre les clés de ton élévation, viens prendre les clés de la démarcation. Comment un prince peut parler, comment un prince peut s'étenir, ça s'apprend à l'école. Mais, il faut dire que quand il y a un homme spirituel, il y a encore plus de valeurs à pouvoir penser ces choses-là aux enfants de Dieu. Donc, c'est ce dimanche 25 octobre, à l'église Mecvie. Venez nombreux, viens avec ton style de princesse, parce qu'il y aura une fête, il y aura à manger pour tout le monde. Et ça sera une fête vraiment très, très, très grandiose. Très bien. Et c'est où, la Mecvie ? Et la Mecvie est située au Mahou, juste non loin du collège, le Mahou. Donc, il faut dire que lorsque tu arrives au lycée de Mahou, tu vas tout droit, au fond, à la dernière barrière, tu retrouves l'église de la grâce. Voilà. Donc, quand tu arrives, ce n'est pas caché. Bien, la peinture est bien faite, les murs sont bien faites. Quand tu arrives, tu n'as pas t'étrompé, tu arrives, tu rentres à l'église de la grâce. Les hommes de Dieu sont bien sapés. Justement. Vous savez, l'évangile a changé, Maman Mariam. Un enfant de Dieu doit être propre. Tout à fait. Un enfant de Dieu doit avoir du charisme. Un enfant de Dieu doit avoir le verbe. Un enfant de Dieu doit être présentable. Parce que quand tu annonces l'évangile aux gens, il faut qu'ils voient ton Christ en toi. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. Et puis, un enfant de Dieu doit avoir aussi un témoignage. Tout à fait. On arrive à la Mecvie, il y a des artistes qui viennent, les gens se disent, mais pourquoi c'est l'église d'Esta ? Non, parce qu'ils se reconnaissent à une personne qui a été un artiste, vous êtes vus tous cet dimanche. C'est ce que j'ai dit à ça, j'ai dit qui est de Jésus ? De Jésus, tout simplement. C'est tout. Donc, si Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. D'accord. On rappelle la date, dimanche ? Dimanche, 27 octobre, à partir de 9h30, à l'église de la Grâce, à la Mecvie, 6 au Marou. Donc, j'ai donné le numéro de téléphone, si vous me le permettez. C'est le 40 90 41 00. Le 40 90 41 00. Donc, le rendez-vous est pris le dimanche 27 octobre, à partir de 9h30, à l'église de la Grâce, à la Mecvie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci de la dignité. Du guide de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Honore Nzoué, bonjour monsieur. Bonjour Mireille. Un ténor de l'audiovisuel. Ça va très bien, merci. Ok. Alors, c'est pour annoncer la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, justement ? C'est bien ça, oui. Alors, Marie-Ame, je ne sais pas si ton image est menacée, parce que vous êtes en train de communiquer avec des gens, des personnes qui annoncent des choses, et vous-même vous donnez des événements. Alors, tout ça, ça doit être conservé, quelque part, pour que d'ici, ta génération future puisse revoir ces images-là. Mais tout est menacé, s'il n'y a pas de travail de fait à la base. Tout à fait. Donc, ce 28 octobre, nous sommes une fédération, la fédération des créateurs et conservateurs d'images, la FICI. Donc, avec le soutien du ministère de la Communication et du ministère de la Culture, nous allons donc fêter ce qu'on dit la journée mondiale du patrimoine audiovisuel qui a été décrétée par l'UNESCO. D'accord. Donc, tous les 27 octobre de chaque année, cette journée-là doit être fêtée. Il faut fêter les archives, il faut rendre honneur aux archives, il faut protéger ces archives-là. Donc, c'est ce que nous allons faire le 28 octobre à la Bibliothèque nationale à partir de 9 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a d'abord la déclaration de la directrice générale de l'UNESCO, Irima Oudika. Donc, ensuite, après la déclaration d'Irima Bokova, il y aura les ministres qui vont parler. D'abord, le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui est le garant du dépôt légal. Ensuite, madame le ministre de la Communication, qui a donc en charge, disons, la diffusion du message ivoirien. Et ensuite, après toutes ces déclarations-là, nous allons avoir aussi ce qu'on appelle des panels. Des panels, le premier panel va être tenu par le directeur général des archives nationales, qui donc va pouvoir tenir ce panel-là. Et sa déclaration, c'est quoi ? C'est quelle est la contribution des archives à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ensuite, il y a un panel tenu par le directeur général de la RTI, M. Bakayoko, qui va nous donner la vision de la RTI sur les archives. Ensuite, le dernier panel, qui est tenu par le directeur général du cinéma et de l'audiovisuel, M. Fadiga Kramo, qui va nous donner aussi sa perception de la conservation des images cinématographiques. Et tout ça se tient à la Bibliothèque nationale à partir de 9 heures. Le lundi 28 octobre. Donc, toute la population, disons, tous ceux qui sont conservés, disons, qui sont concernés par les archives, parce que chacun de nous doit être concerné par ces archives audiovisuel. À partir de 9 heures ? À partir de 9 heures, donc, on aura à cette occasion la projection d'un clip de tous les moments importants, sinon officiels de la Côte d'Ivoire. On aura donc une projection de tous ces moments-là. Très bien. C'est à partir de 9 heures. On peut avoir un téléphone, peut-être ? Oui. Vous pouvez appeler donc le 05 92 09 23. D'accord. À partir de... Très bien. Donc, c'est lundi à partir de 9 heures à la Bibliothèque nationale. Voilà. Lundi, à partir de 9 heures à la Bibliothèque nationale, tout le monde est invité, tous les archivistes, toutes les associations qui... Tous les ministères, d'ailleurs, qui ont un pan de la conservation des archives. Voilà. Merci beaucoup, M. Norendué. Merci à vous. M. Lagos Jonas. Oui. M. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Vous êtes le président exécutif du comité Aboulaba-Côte d'Ivoire. Oui. On vous écoute, c'est le concours. Merci beaucoup, Marie-Ève. Nous sommes sur le plateau pour informer l'ensemble des ivoines. L'ensemble des peuples qui vivent en Côte d'Ivoire, que le concours Aboulaba-Côte d'Ivoire, organisé par le CACI, revient sur sa valeur grandeur nature. À partir de cette année 2013, nous avons lancé nos activités pour organiser le concours sur l'ensemble du territoire national. Nous avons donc organisé les pré-sélections dans 6 communes d'Abidjan, Marcory, Port-Bouye, Koumansi, Cocody, Plateau. Oui. Et dans cette région de Côte d'Ivoire, notamment Gagnoua, Daloua, Abouasso, Mans, Daloua, Bouaké et Yamsoukro. Voilà. Et Abouasso aussi. Alors donc, nous avons élu 13 à Oulaba. Et au thème de la demi-finale qui s'est déroulée le 14 septembre dernier, nous avons retenu 3 salamans. Nous aurons donc 13 candidats qui s'affronteront demain, samedi, à partir de 20h, à l'auditorium de la bourse de travail de Tracheville. Tout ceci sous la présidence du ministre Ademam Bittogo, député à l'Assemblée nationale, et de M. le ministre Amicha François, maire de la commune Haute-Détracheville. Donc vous avez vu que ça aura lieu quel jour ? Cette finale aura lieu demain. Et c'est là où là-bas que vous voyez en ce moment, derrière nous sur l'écran. Et cette finale est mise sous le signe des femmes facteurs de cohésion sociale. Nous, au niveau de Kassi, nous nous donnons l'occasion de contribuer au renfermissement, à la consolidation du tissu social par les plaidoyers des femmes. Au cours de la finale, elles vont émettre des messages de cohésion, des messages de paix, des messages d'amour. Et la oula-bas qui sera élue, ainsi que les deux autres salamans, tout le long de leur mandat, elles auront, dans leur contribution, dans leur mission, à mener des actions dans le cadre de ce thème. D'accord. Très bien. On parle un peu des tarifs, droits d'entrée, comment ça se passe ? Oui, c'est l'auditorium de la bourse du travail de Trècheville. C'est une salle qui prend environ 1500 places. Donc, il y a suffisamment de places. Et compte tenu de la crise, nous avons pensé à la majorité de la population. C'est pour cela que nous avons pris la somme modique de 3000 francs pour permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à cette salle et que la fête soit belle et que tout le monde vienne, que nous puissions célébrer la beauté de la femme africaine, que nous puissions faire la promotion de la culture ivoirienne. Donc, 3000 francs l'entrée. 3000 francs l'entrée. Alors, dites-nous, au-delà de... Qu'est-ce que vous avez prévu comme lien pour la soirée ? Bon, il y a le défilé des femmes et les femmes vont défiler sous trois modèles. Et ce qui caractérise, bien entendu, le comité Aboulaba-Côte d'Ivoire. Il y aura le premier passage qui sera en tenue Bougou. Il y aura le deuxième passage qui sera en tenue Maxi. Et le troisième passage en tenue traditionnelle. Donc, les tenues traditionnelles vont rappeler les différentes régions de Côte d'Ivoire et même des régions d'Afrique. Voilà. Et donc, la femme Aboulaba, elle est le modèle africain. Elle a une coiffure de type africaine. D'accord. Et nous avons réuni un peu les différents critères de beauté sur le corps de l'homme dans chaque région de Côte d'Ivoire. Et nous avons constitué la femme Aboulaba que j'invite le public à venir découvrir demain. D'accord. Donc, demain à partir de quelle heure ? Demain à partir des 19h-20h à la bourse du travail de Trèsville. Et je voudrais donc profiter de l'opportunité pour remercier toutes ces autorités que nous ont soutenues ainsi que les différents partenaires qui nous ont donné les moyens pour que cette finale de demain soit belle. Et nous pensons que par la grâce du Seigneur la fête sera belle et que le public soit présent. Et qu'est-ce que l'Aoulaba et ses dauphines gagnent ? Il y a beaucoup de l'eau. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans leur vie ? Bon, quand elle gagne, elle sera en mission. Elle a eu une Aoulaba. Elle va donc faire son travail d'Aoulaba. Elle sera la messagère de la paix. Elle va faire des contrats. Elle va participer à la consolidation de la culture et au raffermissement à sa façon entre les fils de Côte d'Ivoire. Alors, dans la presse, on voit qu'il y a une Miss Aoulaba qui attaque le comité au tribunal. Est-ce que ça a un lien avec vous ? Oui. Oui, ça a un lien avec nous. D'abord, avec votre permission, on dit Aoulaba directement, pas Miss. D'accord. Donc, on dit Aoulaba directement. Effectivement, c'est l'Aoulaba de l'année dernière qui a été élue par une organisation qui a été mise en place par... On évite les noms. Voilà. Ce n'est pas vous qui avez mis cette organisation en place. Oui, c'est quelqu'un à qui le CACI avait confié un mandat. Elles ont été élues et il y a eu quelques petites interprétations un peu désobligeantes dans l'organisation du concours. Et puis, bon, effectivement, il y a eu un procès et elles ont été déboutées. Je pense que nous leur donnons l'occasion, nous leur accordons notre pardon parce que nous, nous sommes là pour valoriser la femme, pour la promouvoir, promouvoir la culture. Nous pensons qu'il n'y a pas lieu, effectivement, de faire des histoires. D'ailleurs, le promoteur de 2012 s'est révisé et je pense qu'elles doivent... Elles avaient demandé des lots. Les lots ont été remis la semaine dernière. Donc, nous pensons qu'il n'y a plus de... Pour régler le problème en famille et puis on passe à nouveau le passage. Il n'y a plus de raison. D'accord. Très bien. Donc, demain, à partir de 20h, 3000 francs le droit d'entrée. 3000 francs le droit d'entrée. Le téléphone, monsieur ? Le téléphone, il est là sur la carte. Je vous le donne. 022 27 93 87 et le 07 67 31 08. Très bien. Demain, à partir de 20h. Demain, à partir de 20h, célébration de la beauté de la femme, promotion de la culture ivoirienne. Le Aulaba Côte d'Ivoire à grandeur nature est revenu. Merci à vous. Que tout le monde vienne pour que la fête soit belle. Merci. Et bravo à tous les candidats que nous avons vus. Merci beaucoup. Vous les avez vus, elles sont belles les unes que les autres. Merci à vous. et que tout le monde vienne pour que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet également. L'adresse va s'afficher à nouveau. Vous réagissez également. Et je vous rappelle que demain, en ce qui concerne le matin bonheur de demain, le thème sera l'influence du mouvement Copé-Décalé sur la jeunesse ivoirienne. Cette émission sera présentée par Christelle Méledge. Moi, je vous retrouve jeudi et vendredi dans le cadre de ce magazine. Mais sinon, vous serez en compagnie de la bellissime Caroline Da Silva à partir de lundi. Et d'ici là, en tout cas, je vous demande de prendre soin de vous et des autres. Au revoir et bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501